C'est pour les tout petits centres. 24 paires et 4. Distribution de gants avant le grand ramassage. Ce matin, ils sont près de 200 écoliers ou collégiens à être mobilisés pour nettoyer les bords de Seine. On veut leur montrer combien de temps peut mettre un déchet, un simple papier que l'on jette par terre, combien de temps il peut mettre. Et leur montrer aussi que tout ce qu'ils jettent, la Seine, lorsqu'elle monte, la ramène sur les terres et que du coup, on est obligé de ramasser tout ce qui peut être jeté malencontreusement. Regardez, polystyrène, je dirais. La barquette de trucs de viande. Il y en a qui ont été au kebab. Du plastique, du bois, du polystyrène, les inondations de la Seine ont charrié des objets de toutes sortes sur les bords du fleuve. L'occasion de sensibiliser les enfants au tri et de leur montrer le temps que peuvent mettre certains déchets à se dégrader. Le plastique d'emballage qui devrait se retrouver dans nos poubelles jaunes de tri se retrouve en bord de Seine, dans l'eau et tout petit, tout petit, tout petit, à force d'être balotté dans l'eau comme ça. La Seine, elle arrive après dans la mer et c'est nos poissons, nos petits poissons qui mangent ces tout petits bouts de plastique. Si les agents municipaux ont déjà ramassé plus de 9 tonnes de déchets sur les voiries, il y avait encore du travail pour des enfants plutôt motivés et convaincus. Il y en a partout parce que tout le monde laisse par terre. Il ne faut pas jeter des choses dans la nature. Ce n'est pas très écologique et ça pollue beaucoup. Une nouvelle opération de ramassage avec le grand public, cette fois, aura lieu après les vacances, une fois que la décrue sera complètement achevée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !